C'était le 20 février dernier, les frères Klein tués par une frappe de la coalition internationale à Bagouz à leur dernier repli du groupe Etat islamique en Syrie. Fabien et Jean-Michel Klein radicalisés au début des années 2000 et dont la voix avait été identifiée sur le message audio de revendication des attentats du 13 novembre 2015. Edith Bouvier et Céline Martelet se sont rendus sur leurs traces dans le centre de Raqqa, ex-fief de Daesh en Syrie. C'est le choix de la rédaction d'RMC. Aujourd'hui ce quartier a repris un semblant de vie normale, la musique est revenue. Au coin d'une rue, un immeuble de standing en partie détruit d'après nos informations. C'est là qu'a vécu pendant plusieurs mois Jean-Michel Klein, l'un des français les plus recherchés, est resté ici jusqu'au printemps 2017 avec sa femme et leurs sept enfants. Allez, montez ! Un habitant nous guide jusqu'au troisième étage et ouvre la porte de l'ancien appartement de Jean-Michel Klein. 100 mètres carrés, cuisine équipée, carrelage blanc et baignoire à remous. Au pied de l'immeuble, un jeune homme reconnaît sur une photo un autre français, Fabien Klein. Je ne me souviens plus quand c'était et où exactement, mais je suis sûr de l'avoir vu ici. Il nous indique ensuite un ancien bureau de l'État islamique. Au milieu des gravats, il reste des sacs. Oussam Hamoud, un jeune activiste de Raqqa, les ouvre avec nous. Ça, c'est une sorte de carte d'identité pour les combattants de Daesh. Celle-là est un français qui s'appelle Abu Omar Al-Faransi. Cette carte d'identité plastifiée permettait aux combattants qui la possédaient de se déplacer plus facilement dans un autre sac, un livre de comptes très précis, des sommes versées à chaque djihadiste. Abu Abdallah de Gaza, un autre vient du Maroc. Celui-ci est de Libye, il a reçu 2300 dollars. Dans les gravats également, un document en français, le numéro 6 de Dar al-Islam, magazine de propagande pour lequel travaillaient Jean-Michel et Fabien Klein.